salut à tous j'espère vous allez bien bon c'est le grand jour bon nico est déjà en haut moi je suis en train de préparer j'attends que mes parents se lèvent pour leur laisser là et pour pouvoir monter à mon tour c'est le jour de la livraison de la cuisine de l'atelier donc c'est aujourd'hui cuisine plus nous livrer nous installe la cuisine et on est trop content ça devrait durer deux jours normalement la livraison et la pause et on va vous montrer tout ça je vais essayer de pas trop spoiler quand même le blog de mico mais de vous montrer quand même des choses avant de monter je vais finir de me préparer j'ai reçu une nouvelle petite bougie my jolie candle je vous la montre maintenant parce qu'après je vais je vais zapper dans la journée c'est pas une nouvelle parce que je l'ai déjà reçu en fait mais c'était celle que j'avais offert à ma mère pour la fête des mères donc je l'avais pas et du coup ils m'ont renvoyé c'est la figuée ensoleillée elle sent trop bon ça sent la figue mais ça sent une odeur sucre et moi j'adore la figue c'est vraiment un des fruits préférés ça sent trop chez nous il ya plein fini autour de chez nous j'adore en plus c'est là là le vert est mat elle est très jolie et à l'intérieur il y a une médaille avec un petit coeur je vous mettrai un petit visuel là parce que tous mes bijoux depuis qu'on a voyagé je n'ai pas encore sorti ils m'ont pas bien part donc quand je ferai fondre la bougie je vous la montrerai c'est une jolie médaille qui est assez longue et qui est dorée qui est très jolie voilà genre de bijoux que je mets beaucoup vous le savez pour ceux qui connaissent pas le principe mais je pense que maintenant tout le monde connaît principe c'est des bougies avec un bijou à l'intérieur il ya plein de différents chouettes de de bijoux des bracelets bouffes d'oreilles collier bag et il ya vraiment de très très belles bougies des senteurs c'est une tuerie et il ya vraiment des des packaging magnifique il ya vraiment pour tous les goûts vous savez un concept que j'aime beaucoup je vous mets le lien en barre d'infos de cette bougie et du site et c'est parti pour cette journée oula mes sourcils sont beaucoup trop foncé je crois donc c'est juste que je me maquette les sourcils depuis longtemps et du coup j'ai fait l'habitude il est 9h20 je ne suis pas encore monté parce que du coup bah j'avais là je pouvais pas la laisser seule nico lui déjà monté redescendu plusieurs fois à l'atelier vous ramenez des choses et tout et là je vais aller avec lui découvrir un peu tout ce qui a été livré il faut qu'on fasse des photos enfin voilà des contenus à créer évidemment pour l'installation de cette cuisine et puis on va vous montrer tout ça nico il vous fait un vlog qui sera en ligne vendredi on vous fait des petites stories on essaie de vous montrer un petit peu mais sans vous montrer trop pour retenir le suspense jusqu'au vlog finale de toute façon il va falloir deux jours pour installer cette cuisine donc on verra le résultat que demain soir donc mercredi soir donc voilà j'ai trop hâte c'est content est ce que vous vous rendez compte quand même que c'est son rêve qui se réalise il réalise pas que moi quand j'ai rencontré nico il m'a toujours dit moi mon rêve ce serait d'avoir un endroit où je peux faire la pâtisserie mon atelier jusqu'à 60 ça va mais après ce frigo est trop trop beau trop contente alors t'en penses quoi il a déjà trois ans et c'est bien ce que nous sommes déjà une bonne visibilité de comment ça va être le frigo il est encore plus grand que ce que je pensais et c'est trop bien ce que vous savez c'est des frigos smeg crème magnifique j'adore ça donne trop du cachet à la cuisine et voilà après bon il n'y a pas les façades enfin les façades elles sont sous scotch il n'y a pas le plan de travail et tout il n'y a pas les vies on voit pas encore vraiment ce que ça va donner mais on a une idée déjà de la taille que ça fait la cuisine va être très grande c'est cool parce que c'est ce qu'il nous faut moi je vais de suite me mettre au boulot à côté me remettre sur pinterest maintenant que je vois l'espace qui reste pour finaliser la déco je sais ce que je veux mais j'attendais vraiment de voir l'espace qui reste parce que même avec les mesures je me rendais pas compte en fait je veux pas que ça fasse trop coller on va faire un espace détente salon plus bureau comptoir d'accueil plus j'aimerais trouver un beau vaisseau lié ce genre de choses donc voilà j'ai du boulot à côté mais c'est trop excitant c'est trop cool je sais pas je réalise pas du tout là ce qui est en train de se passer en fait je descends encore de l'atelier on fait que des allers-retours aujourd'hui pour faire un peu suivre un peu l'avancée moi je prends des mesures pour le reste du coup j'arrive à me projeter c'est bien je suis en train de chercher un peu sur internet ce qu'il me faut exactement bon ce midi c'était pizza en famille on va monter à l'atelier là et nico et moi ce qu'est on va remonter pour lui montrer où on met exactement l'îlot ce qu'on va décaler un peu et là elle veut voir l'atelier c'est quoi cette chanson que tu chantes t'es à poil nanidane c'est ça ta chanson c'est quoi ça j'adore quand tous les lauriers sont en fleurs dans notre village c'est trop beau regardez ce grand évier qu'est ce que tu manges je mange des cerises six par terre mais là voilà la plage ça prêve avec mes parents il y aura une couche il y a tout le monde qui est passé nous aider on devrait avoir fini demain franchement c'est canon on se retrouve plus tard il est 19h30 on est passé à le roi merlin nico et moi parce que il est là c'est content je vais puiser la cuisine est presque terminée sera terminée demain on est trop content mais là il a vachement bien avancé demain c'est plus des petits trucs à mettre des des plaintes et des trucs comme ça on a pris les mesures du coup pour la crédence ce que je vous voulais voir on met les étagères et tout avant avant de mesurer et du coup on est allé commander le carrelage pour la crédence bon malheureusement il est en commande il ya quinze jours d'attente c'est embêtant c'est non plus finir direct mais bon c'est pas grave parce qu'on voulait vraiment un carrelage particulier et on n'a pas voulu faire l'impasse dessus mais tant mieux parce qu'il faut mettre des choses qui nous plaisent vraiment on a acheté deux trois petits accessoires ce soir avec nico on va monter on va commencer à tout nettoyer tout ce que là demain il va rien salir il va y'a plus enfin il va plus faire de choses salissantes donc on va pouvoir monter il a tout fini découpé ça va être juste vraiment des trucs à fixer et tout ce soir on va monter on va se poser pour commander le mobilier qui nous manque comme ça on pourra prendre les mesures en même temps on va on va commencer à nettoyer les toilettes c'est terminé donc on va tout nettoyer se mettre en place les petits accessoires les trucs et tout voilà je suis contente je suis contente il n'y a pas de mot là notre gros projet 2019 qui est en train de se réaliser c'est à tout le mois d'août on va bosser aussi sur tout l'après mais franchement c'est vraiment cool donc voilà de toute façon je mettrais en barre d'infos le lien de la cuisine mais surtout demain encore plus et quand une fois que nico aura fait son vlog révélation je vous remontrerai tout ça bien terminé le lien de cuisine plus dans la barre d'infos parce que il propose vraiment des jolies cuisines et celle qu'on a choisi je la trouve trop belle et franchement nous quand on avait acheté notre cuisine à l'époque il n'y avait pas du tout moi c'est ce genre de cuisine que je voulais ça existait pas il ya huit ans enfin où on l'a acheté ça n'existait pas on l'avait acheté notre cuisine chez nous chez mobile pas et il faisait pas vraiment un peu pris par dépit et tout et ma cuisine elle me plaît pas à la maison et là je suis trop contente d'avoir avec nico on a pu réaliser vraiment une cuisine qui nous plaisait il y avait beaucoup de choix il y avait tout ce qu'on voulait on a pu vraiment trouver ce qu'on voulait trop bien voilà c'est une longue journée on n'a pas arrêté de faire des allers-retours moi je suis en âge nico aussi et les garçons ils ont aidé on a dû se déscotcher pas être nico a commandé du matériel professionnel en plus de la cuisine et ils avaient mis des petits plastiques sur tous les éléments les gens ça a pris une plombe à ce qu'on enlève tout on était fait qu'il y en avait dans les moindres recoins des portes à l'intérieur autour des trucs et ça a mis trois ans pour enlever ça puis après les garçons ils ont porté décalé ça a pris pas mal de temps mais on a bien avancé aujourd'hui demain ce sera fini et après on va passer à la déco bon on emmène ma mère est là voir l'atelier parce qu'elles n'ont pas vu fin et là oui elle est montée tout à l'heure mais ma mère elle n'a pas du tout vu non t'es prête ou pas on ferme la porte de l'atelier pour ce soir demain ont fini la cuisine et trop hâte on